Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, imaginez-vous, est-ce qu'il est possible de pouvoir atteindre n'importe qui sur cette planète ? Admettons que moi je veuille contacter Donald Trump, qui est l'actuel président des États-Unis, ou que je veuille rencontrer un grand personnage de notre époque, comme Bill Gates, par exemple, pour ne citer que lui. Combien de personnes me séparent de ces personnes que je viens de citer à votre avis ? Eh bien, sachez qu'il y a une théorie qui nous dit qu'on est à sept poignées de main de n'importe qui sur cette Terre. Sept poignées de main, ce n'est pas grand-chose. Alors maintenant, regardons de plus près, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, le monde est beaucoup plus petit que ce qu'on ne croit. Nous, on voit les choses de manière hyper distancée. On se dit qu'atteindre un grand patron, atteindre une star, etc., eh bien, ça demande de fournir des grands efforts ou de se faire remarquer d'une certaine manière. Et en réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On a tous dans notre entourage des gens qui connaissent des gens, qui connaissent des gens, qui connaissent des gens. Et comme ça, de fil en aiguille, on peut attendre n'importe qui sur cette planète. Moi, j'ai fait un petit peu ce jeu-là quand j'étais à l'université. Je m'étais imaginé, entre moi et le président de la République, il y avait combien de personnes ? Et en fait, il se trouve qu'il n'y en avait qu'une seule à l'époque. Parce que le maire de la ville où j'habite, que je connais personnellement, eh bien, lui, c'était un ami du président. Donc, il le connaît. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une occasion au moins où j'aurais pu le rencontrer. Puis, ce président, il connaît les autres présidents. Donc, entre moi et Donald Trump, il n'y a que deux personnes. Voilà. Donc, après, c'est toujours la même question. C'est quel serait l'objectif de rencontrer ces personnes ? Et en fonction de l'objectif, quel intérêt, lui, il aurait à me rencontrer ? Après, c'est ces stratégies-là qu'on va mettre en œuvre pour se faire connaître, pour développer un business, pour développer un projet et avoir des interlocuteurs de premier plan ou se faire remarquer. Voilà. Donc, sachez qu'en fait, ce genre de choses, les sept poignées de main, c'est un ensemble de façons de faire qui s'apparentent un peu à ce qu'on pourrait appeler un peu du hacking, du piratage. C'est-à-dire que si on doit passer par les voies officielles, envoyer un mail, envoyer un courrier, rencontrer quelqu'un dans la voie officielle, eh bien, ça va être très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas que nous qui utilisons ces systèmes-là. Mais si on utilise des moyens que les autres personnes n'utilisent pas, on a plus de chances de se faire remarquer et d'atteindre nos cibles et obtenir des résultats. Donc, ça, en fait, c'est une mentalité à avoir. C'est comment font la majorité des gens qui échouent ? Comment moi, je vais faire pour ne pas échouer ? En général, vous faites le contraire de ce que les autres y font et vous allez y arriver. Ou alors, vous regardez ceux qui y arrivent, comment ils font ? Ceux qui obtiennent des résultats, comment font-ils ? Et vous modélisez ce succès-là et cette façon de faire-là et vous ajoutez votre touche personnelle qui fait ce que vous êtes. Et en général, vous réussissez. Voilà. Donc, dites-nous dans les commentaires comment vous avez fait quelque chose d'assez original pour atteindre une personne que tout le monde pensait inatteignable. Dites-nous votre petit secret, comment vous y êtes pris. On sera très heureux d'en parler dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501